Lorsque son bébé a commencé à se comporter étrangement, cette maman a installé une caméra cachée pour découvrir pourquoi. Laisser un enfant entre les mains d'un parfait inconnu est l'une des choses les plus difficiles qu'un parent doit faire. Demandez à Whitney Matney et à son mari Chris de Springdale, Arkansas. Ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser leur bébé de 11 mois, râler, aux soins du nounou. Mais lorsque le comportement du bébé a changé, le couple a installé une caméra de surveillance pour enquêter davantage. Ce qu'ils ont découvert les a complètement horrifiés. Tout le monde sait que les enfants font des caprices, surtout quand ils sont jeunes, mais Whitney et Chris Matney ont commencé à remarquer que leur fille de 11 mois, râlait, agissait vraiment bizarrement. Matney ne pouvait s'empêcher d'imaginer tous les scénarios possibles qui expliqueraient pourquoi son bébé était si bouleversé. « Je suis juste une maman folle pour la première fois » et « se rassurait elle », mais malheureusement, elle se trompait beaucoup. Les Matney étaient ravis lorsqu'ils ont ramené leur fille à la maison depuis l'hôpital. Elle était en bonne santé, vivante et surtout heureuse. Cependant, comme la plupart des enfants, elle prenait beaucoup de temps à ses parents, et c'était un problème qui allait mettre leur fille sur une voie de sérieux ennuis. Au début, le couple ne se dérangeait pas de se réveiller à des heures indues de la nuit pour la nourrir, la faire rôter et la changer, mais les Matney avaient d'autres responsabilités qui rendaient la surveillance de Raleigh un vrai défi, surtout pour la mère de la petite fille, qui était à l'école de droit. Matney était à l'école de droit, ce qui signifiait qu'elle devait trier d'innombrables livres, documents et dossiers. Elle devait se concentrer uniquement sur ses études pour réussir l'examen du barreau, mais elle avait maintenant un enfant, et son mari ne pouvait faire que tant pour l'aider. Que devait-elle faire ? Raleigh était à un mois de son premier anniversaire, et elle était difficile. Mais Matney avait beaucoup à faire, et son mari était aussi un homme très occupé. Alors, tous les deux ont pris une décision qui aurait de terribles répercussions pour leur famille. En fait, Matney a plus tard déclaré à ABC News 20 baroblique 20. Vous voyez ces histoires d'horreur à la télévision, et c'est comme un sentiment surréaliste quand cela vous arrive. En octobre 2020, le couple a décidé qu'ils avaient besoin d'une nounou. Matney a posté sa demande sur Facebook, et quelqu'un a répondu à son appel tout de suite. Ce n'était pas non plus un inconnu, ce qui semblait être une bénédiction à l'époque, mais Matney a finalement réalisé qu'elle n'aurait pas pu se tromper davantage. La femme qui a répondu était Mélissa Médina. Elle était l'une des anciennes camarades de l'ycée de Matney. « Je suis très intéressée. Cela vous dérange-t-il de me rencontrer ? » et a déclaré une Matney bouleversée à ABC News. Elle était excitée, mais une partie d'elle était suspicieuse, alors elle a fait ce que ferait toute bonne mère. Matney a trouvé un certain réconfort dans le fait que Médina était une ancienne connaissance, mais elle voulait s'assurer qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, alors elle a fait une vérification des antécédents et a discuté avec l'une de ses références. Tout semblait en ordre, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de problème. Matney n'avait aucune raison de douter des intentions de Médina, alors elle a organisé une rencontre avec Raleigh, et les deux se sont tout de suite bien entendus. Médina a parlé au bébé et a joué avec elle, alors Matney a décidé d'embaucher son ami. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des choses étranges ne commencent à se produire. Le comportement de Raleigh a changé dès le premier jour où Médina a commencé à travailler comme nounou de la famille. Le jour où Mélissa a commencé à travailler, quand je suis entrée dans sa chambre, elle a commencé à hurler, et j'ai pensé qu'elle était fatiguée, qu'elle tombait malade, et a déclaré Matney à ABC News. Mais quelque chose de plus sinistre se passait, dont Matney était totalement inconsciente. Il y avait d'autres signes avant-coureurs qui rendaient Matney très suspicieuse. Médina prétendait que Raleigh faisait une sieste de quatre heures d'affilée lorsqu'elle s'occupait d'elle, mais Matney savait que c'était pratiquement impossible. Et elle dormait une heure, une heure et demie, jamais quatre heures, eut-a-t-elle dit à ABC News. Puis une pensée effrayante lui est venue. Et si sa nounou donnait des médicaments à son bébé pour le faire dormir ? Matney craignait que Médina donne du Benadryl à Raleigh pour la faire dormir, mais elle pensait qu'elle était juste une maman paranoïaque pour la première fois, alors elle a repoussé ce sentiment. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que son bébé courait et s'accrochait à elle ou à son père chaque fois que Médina arrivait. Alors, en panique, Matney s'est tournée vers une autorité supérieure pour obtenir des conseils. Un médecin a dit à Matney que le comportement de Raleigh était le résultat d'une angoisse de séparation, mais ce n'était pas la seule chose qui soulevait des drapeaux rouges. Chaque fois que Médina faisait du babysitting, elle laissait la maison impeccable. Ce que Matney savait par expérience était vraiment difficile à faire en s'occupant de Raleigh. Environ six semaines plus tard, elle a donc décidé de prendre des mesures plus agressives. Cette fois, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir ce qui se passait. Matney a acheté une caméra cachée en forme de radio réveil et l'a placée dans le salon. « J'ai installé cette caméra en pensant qu'elle laissait peut-être le bébé trop longtemps dans son transat », eut-elle dit à ABC News. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que la caméra faisait face au mur. Heureusement pour cette maman, il y avait encore quelques séquences qui avaient été capturées. Mais après avoir commencé à revoir la bande, Matney a été horrifié. En regardant les images, Matney a réalisé que sa nounou avait laissé Raleigh dans son transat pendant deux heures, mais son cœur s'est effondré quand elle a vu Médina frapper son bébé et le secouer violemment. Son instinct maternel s'est immédiatement activé. Bientôt, ce serait la nounou qui pleurerait et crierait. Et il y a un niveau de folie qui existe chez une mère que vous ne savez pas être là et a déclaré Matney à ABC News. Elle a appelé la police immédiatement après avoir regardé les images, puis elle a emmené Raleigh aux urgences. Heureusement, elle allait bien. Il était maintenant temps pour Médina de payer pour ce qu'elle avait fait. Deux jours plus tard, Médina est arrivée à leur maison prête à travailler et la police était là pour l'appréhender immédiatement. Mais Matney était encore submergée par des sentiments de culpabilité pour avoir présenté sa fille à une telle menace terrible. Et c'est comme un sentiment surréaliste quand cela vous arrive et a déclaré Matney à ABC News 20 baroblique 20. Au fond d'elle-même, elle savait que c'était toujours une possibilité, mais elle n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'aussi horrible pourrait arriver à sa famille jusqu'à ce qu'elle voit les images. Mais Médina serait-elle punie par un tribunal ou pourrait-elle s'en tirer avec ses actions ? Raleigh n'a pas subi de blessures physiques, alors Médina a plaidé coupable d'avoir mis en danger le bien-être d'un enfant. C'était un crime de classe D, ce qui signifiait que la nounou n'a eu que 90 jours de prison et trois ans de probation. Mais elle a refusé de raconter son côté de l'histoire. Lorsqu'ABC News a retrouvé Médina devant son complexe d'appartement à Springdale, Arkansas, ils lui ont donné l'opportunité d'expliquer ses actions. Malheureusement, elle a refusé de faire des commentaires. Le système judiciaire a-t-il été trop clément avec elle ? Beaucoup pensent que Médina n'a pas eu ce qu'elle méritait. Pour aggraver les choses, la nounou avait à sa disposition l'acte 346 de l'Arkansas. Il est également connu sous le nom d'acte du premier délinquant, qui permet à un premier délinquant qui appelait des coupables d'effacer son casier judiciaire une fois qu'il a terminé sa probation. Matenay a réalisé que cela mettait d'autres familles en danger. Matenay a fait des recherches et a découvert que puisque Médina avait fait effacer son casier judiciaire, elle pouvait pratiquement redevenir nounou et la prochaine famille qui l'embaucherait n'aurait aucune idée qu'elle avait déjà été condamnée pour ce qu'elle avait fait à Raleigh. Mais il n'était pas question qu'elle laisse cela se produire. J'essaie d'empêcher d'autres personnes d'être soumises à ce que Mélissa et d'autres personnes qui ont fait ce type de choses et ont fait effacer leur dossier. Je pense que leurs visages doivent être là, au moins pour les parents, et a déclaré Matenay à ABC News. C'est exactement ce qu'elle a fait. En 2015, elle a travaillé avec les législateurs de l'Arkansas, le sénateur John Woods et le représentant Greg Ledin pour créer un registre des abus sur enfants. Le registre des mauvais traitements infligés aux enfants est entré en vigueur pour garantir que les délinquants ne décrochent pas un emploi auprès des enfants et Matenay espère que tous les États du pays adopteront une philosophie similaire pour protéger les enfants de tous. Alors que certains enfants subissent des effets secondaires à la suite de ces vices, Raleigh est devenue une petite fille incroyable. Seulement, elle n'est plus si petite maintenant. En fait, elle va très bien, et elle est tout sourire car elle a un foyer heureux, beaucoup d'amour, et ne devra plus jamais être près de Médina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada